Bonjour et bienvenue à tous à la 35e diffusion de 5e Dimensions. Aujourd'hui nous allons justement parler des 3e, 4e et 5e Dimensions. Il faudrait d'ailleurs plutôt utiliser le mot vibration car les dimensions ne sont pas des lieux mais un état d'être, un état de conscience. Dans la 3e Dimension, notre réalité est déformée de telle sorte que nous sommes séparés du champ, unifiés des consciences, que les impulsions réactionnelles telles que la colère, la tristesse et d'autres émotions de basse fréquence sont courantes face aux circonstances de notre vie. Dès notre naissance nous sommes programmés par la matrice pour vivre un conditionnement, des croyances, des peurs 3D, qui nous sont enseignés par nos parents qui eux-mêmes les ont appris de leur part. Mais suivant notre niveau de conscience, nos expériences de vie antérieure, notre proximité à la source, nos fréquences vibratoires varient. Certaines sont supérieures à d'autres, beaucoup d'enfants ont un niveau de conscience supérieur à celui de leurs parents. C'est particulièrement le cas des enfants qui naissent aujourd'hui. Nous n'arrivons pas tous en 3D avec le même niveau de conscience. Comme dit dans la diffusion précédente, il y a de grandes disparités entre les humains, suivant leur degré d'évolution. On peut le voir comme une école, avec les primaires, les collèges et les lycées. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'âge mais de niveau de conscience. Les 3D sont en primaire. Ils obéissent à l'autorité, la maîtresse, les parents. Ils apprennent ce qu'on leur dit d'apprendre sans discuter. Ils ingurgitent ce qu'on leur donne à manger sans curiosité, sans esprit critique, connaissance, croyance ou aliments. Ils aiment particulièrement la nourriture morte. Ils subissent sans réagir, victimes volontaires d'un système qui les rassure et les conforte, même s'il est coercitif et autoritaire. Ils ont besoin d'ordre, de discipline. Sans autorité, ils sont déstabilisés, même si parfois ils sont pleines. Ils se complaisent dans cet état et ne font rien pour en changer. Ils ont une tendance grégaire, comme les abeilles dans une ruche. Ils doivent appartenir à un groupe, à une communauté, qu'elle soit sociale, sportive, religieuse ou autre. Seuls, ils sont perdus. Ils ne réfléchissent pas mais s'adaptent en fonction des demandes du groupe. Ils changent de masque en fonction des personnes qu'ils côtoient. Ils donnent une grande importance à la forme, à l'apparence. Ils ont besoin de reconnaissance, qu'on les félicite, leur égo est prédominant. Leurs émotions sont superficielles. Elles épousent celles du groupe auquel ils adhèrent. C'est ainsi que les leaders manipulent les groupes en troisième dimension, car ce sont de bons petits soldats qui, pour être reconnus, aimés, pour ne pas être évincis du groupe, sont prêts à tout. Ils n'ont pas d'opinion propre. Leur croyance, c'est ce qu'ils ont appris à l'école. La morale, c'est ce que leur enseignent leurs familles, les principes religieux. Une moralité qui repose sur la peur. Si tu ne te comportes pas ainsi, tu seras puni. La peur est la clé de voûte de leur moralité. Sans la peur, la moralité n'a aucune base sur laquelle s'appuyer. Les codes moraux et religieux, mis en place dans la 3D par des personnes influentes à travers notre histoire et dans lesquelles les élèves de primaire ont placé leur croyance, ont été définis dans le but de les orienter vers une façon de penser, une façon d'agir et d'être communes. Les élèves de primaire sont plutôt passifs, peu créatifs. Ils aiment l'agir routinaire où ils ne prennent pas trop de risques de sortir de leur zone de confort. Sauf si le groupe leur demande d'effectuer une action, d'agir. Alors ils obéissent. Leur opinion, c'est celle de leur gouvernement, des principes religieux, de la publicité, des médias mainstream qui les infantilisent comme des enfants en bas âge et en qui ils croient dur comme fer. C'est leur Bible. Ils ne tolèrent aucune opinion divergente. Comme ils vivent dans la peur de mourir, la voix de l'autorité, des médias, leur donne une illusion de sécurité. Car ils leur disent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent croire, ce qu'ils doivent acheter. Le confinement dû au Covid est terrible pour eux. Car ils sont copines du groupe, de la ruche. C'est la raison pour laquelle beaucoup sentent des pressions, se suicident. Leur routine est bouleversée. Ils sont dans l'insécurité, incapables de gérer seuls la situation. Alors malgré les risques, ils vont vite se faire vacciner pour pouvoir retourner dans la ruche. Vous ne pouvez rien faire pour les aider. Vous ne pouvez pas faire passer le bac à des élèves de CP. Ne leur voulez pas, vous êtes aussi passés par là. Ces caractéristiques des personnes en 3D sont une généralité. Bien sûr, il y a toujours des exceptions à la règle. Dans la quatrième dimension, nous avons le choix. La 4D, c'est le collège. On sort de sa zone de confort, on s'individualise, on devient indépendant. On s'interroge sur les enseignements scolaires et parentaux. C'est la période d'éveil, de la découverte, l'apprentissage d'autres connaissances. Mais c'est aussi le passage vers l'adolescence, la puberté, le point de bascule. La décision de continuer ses études ou de les arrêter, de chercher la vérité ou de l'ignorer. La 4D, c'est le passage obligé vers la 5D. Le souci est que les entités négatives qui manipulent la matrice sont en 4D. Elles veillent à ce que nous restions dans le droit chemin, que nous restions des moutons bien obéissants, dans le moule du programme qu'ils ont façonné pour nous. Si nous passons outre, ils nous mettent souvent toutes sortes de bâtons dans les roues, des épreuves parfois difficiles pour nous faire craquer et redescendre en 3D. C'est comme si une malédiction s'abattait sur nous. Des échecs de tout ordre, scolaires, mais aussi des faillites, des divorces, des licenciements, la ruine, la maladie, un parasitage de notre mental. Des pensées de doute qui provoquent notre ego. Du style, tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas assez fort. Alors plutôt que de laisser l'ego lutter, se débattre, s'épuiser, il faut se délester de son ego, lâcher prise et se dire « Peut-être que je ne suis pas assez fort, que je suis nul, mais ce n'est pas grave, je vais essayer. » Les personnes les plus fragiles retombent vite dans le doute, abandonnent et retombent en 3D, souvent à un niveau encore plus bas. La quatrième dimension fonctionne un peu comme un ascenseur. Elle peut nous faire monter, mais aussi descendre. Observez ce qui fait monter l'ascenseur. Pour résister, il faut être conscient que l'on traverse une zone de turbulence, une zone de tous les dangers. Il faut avoir la foi, une conviction intérieure profonde et sincère, comprendre que tout ce qui nous arrive est un mal pour un bien et que tout ce que nous perdons, c'est pour le regagner au centuple. Mais sachez que depuis quelques temps, il est plus facile de sortir de la matrice et d'accéder à la 5D. Il y a de moins en moins d'entraves. Les entités négatives n'ont plus le droit d'interférer sur notre choix de sortir de la 3D, de la matrice. C'est le moment, dépêchez-vous. Le passage vers la 5D va bientôt se refermer. J'ai mis dans la description une vidéo d'hypnose régressive qui vous permettra de mieux comprendre comment est conçue la matrice. Pour ceux qui souhaitent sortir de la matrice, un code vous sera révélé à la fin de cette vidéo. La cinquième dimension est la première des dimensions spirituelles supérieures de retour à la source. Dans la 5D, vous êtes au lycée. Vous avez choisi votre orientation. Vous êtes autonome. Tous les tracas de la 3D vous laissent indifférent. Vous en prenez connaissance, mais ils ne vous affectent plus. Car vous savez maintenant maîtriser vos émotions. Vous n'avez plus peur. Vous ne jugez plus. Vous observez, c'est tout. Vous ne ressentez plus de malaise quant à savoir comment ou pourquoi les choses sont faites ainsi. Vous vous rendez compte que c'est votre état vibratoire qui décide de ce que vous êtes, de ce que vous faites, et comment vous percevez les êtres, les événements. Vous avez lâché prise. Le temps vous paraît fluide, éternel, illusoire. Vous vous sentez libéré, indépendant, léger. Votre vie est un long fleuve tranquille. Vous n'avez plus besoin de fournir un effort constant. Votre énergie est décuplée. Les portes s'ouvrent vers de nouvelles opportunités. Vous vous déplacez comme un poisson dans l'eau, d'un déveillement à l'autre, d'une expérience à l'autre. Des synchronicités incroyables ont lieu quotidiennement. L'univers vous parle constamment, en vous donnant des signes pour savoir où aller et quoi faire. Vous avez l'impression d'être dans un voyage miraculeux, dans un monde magique où tout est possible. Vous êtes sur un plan supérieur, à tel point que parfois vous avez l'impression d'être invisible. Vous voyez la 3D, mais eux ne vous voient pas. Vous semblez échapper au trauma ambiant. Vous êtes comme dans une bulle, intouchable. Vous êtes libéré des soucis sentimentaux, matériels et autres. Vous n'avez plus peur, ne ressentez plus de sentiments de culpabilité, d'obligation. Même si vous vivez avec des 3D, cela n'a plus d'impact sur vous. Vous n'accordez plus d'importance aux conflits, aux disputes futiles. Vous êtes en paix. Plus rien ne vous affecte. Alors qu'un nombre croissant d'entre nous a accès à la cinquième dimension, beaucoup vivent encore quelque part entre la troisième et la cinquième dimension. Parfois nous sommes remplis de bonheur, nous agissons avec compassion, générosité et indulgence envers nous-mêmes et les autres. À d'autres moments, nous restons coincés dans la peur, la tristesse, la colère et le blâme. La transition de 3D à 5D n'est pas un processus hors d'une seule étape. C'est un chemin plein d'embûches. Nous faisons souvent des allers-retours entre la troisième et la cinquième dimension. C'est un état d'être dont nous pouvons avoir parfois un aperçu ou un avant-goût, puis que nous perdons pour le retrouver à nouveau. Fait intéressant, souvent vous perdez quelque chose en 3D, alors que vous êtes en 4D ou en 5D. Vous ne le trouvez plus. Si vous demandez à redescendre en 3D, vous allez le retrouver. La planète Terre, à être conscient et en évolution, est déjà bien engagée dans sa propre transition vers les fréquences de la cinquième dimension. Avec son ascension, la cinquième dimension est également disponible pour tous les êtres humains qui l'habitent. Ceci explique pourquoi les systèmes sociopolitiques qui fonctionnent sur les valeurs de la 3D perdent leur emprise et leur soutien populaire. Leur dysfonctionnalité, qui semblait autrefois avoir un sens complet pour les masses, apparaît aujourd'hui brisée et incapable de servir le bien-être de la population humaine. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada